Salut Youtube, bienvenue sur Total Rum Remastered Ce soir nous allons démarrer une nouvelle campagne avec la Germanie, les Germains Une campagne courte, nos objectifs seront les suivants, conserver 15 provinces et détruire ou survivre aux factions suivantes l'Adassie et la City l'Adassie qui est en Hongrie au nord de la Grèce et la City qui se situe actuellement dans les steppes de Russie donc ça va être nos 9 factions ennemies donc on va essayer de voir si avec les Partes on ne pourrait pas s'arranger pour grignoter le site et il faudra aussi s'arranger les Britons avec les Germains celles qui peuvent avoir des tendances un peu belliqueuses, donc en vrai peut-être envahir très tôt Sarmotica en Belgique, ça pourrait nous mettre bien Salut Momon, comment tu vas ? Et ensuite on partira avec plein de provinces rebelles vers le sud l'Adassie et l'est vers la Russie donc la Germanie les forêts germaniques sont sombres et profondes, bien des lieux indicatifs et des esprits malfaisants érodent Ce caractère sombre et menaçant a été transmis aux habitants des forêts, des hommes farouches et peu coutumiers et des bonnes mœurs Ce sont des guerriers sauvages nés pour le combat qui n'aient jamais passé la moindre insulte ils ont la querelle facile et la victoire cruel leur terrible dieu exige d'immondes sacrifices c'est du moins ce que rapportent les scribes des terres civilisées les germains ressemblent fort à la voisin celte mais leur habillement, leur langue, leur tradition diffère, plus qu'une nation c'est une confédération de tribut qui parle la même langue et honore les mêmes dieux guerriers et impitoyables leur querelle interne permanente les rende méfiants des étrangers et peu enclinent une alliance les chefs de guerre ne se réellent jamais longtemps au pouvoir la notion de paix est inconnue chez eux toutes ces conditions ont fait des germains des guerriers sans égale ce ne sont certes pas des combattants subtils mais ils sont rusés, intelligents ils ne connaissent parfaitement le sens des mots embuscade, trahison et vengeance le terme survivant leur est revanche inconnue c'est une c'est un peuple vigoureux qui a le potentiel pour s'imposer à trahir il ne leur manque pour ça qu'un chef et un prétexte pour se battre donc on est parti pour cette campagne courte let's go ah bah oui très bon choix ça allez les dieux le grand-père de mon grand-père le grand-père de mon grand-père le grand-père de mon grand-père était déjà notre terre ces terres sont de bonnes terres c'est là que vivent nos dieux dans les arbres et dans les rivières c'est de là qu'ils veillent sur nous nous sommes heureux la chasse, la famille, le foyer voilà notre vie une bonne vie mais parfois devons nous battre les romains dérangent les dieux ils brûlent les forêts ils prennent ce qui nous appartient nos femmes nos enfants nos terres ensuite ils disent qu'ils nous aideront et qu'ils nous protègeront ils nous endorment avec leurs belles paroles mais quand nous nous réveillons tout ce que nous avions a disparu volé ils prennent nos fils et en font de petits romains il faut nous battre pour garder ce qui est à nous et qui doit le rester la paix est impossible les romains sont des hommes de pierre et de fer des hommes sans paroles la seule solution c'est la guerre c'est déjà juste traverser là pour mettre la fessée c'est ça il y a fallu un petit accident avec les viness mais bon c'est calmer santé et avec modération toujours bien alors on va faire un petit tour des lieux je connais pas trop la faction de germanie au niveau de ses positions alors apparemment on contrôle déjà 5 colonies de base ce qui est pas mauvais du tout je vais peut-être zoomer un peu sur la map alors j'essaie de me rappeler donc je sais que Samo Brivas c'est quelque part par ici ça fait un petit moment aussi que j'ai pas joué au jeu là on a les villes d'un je crois que là-bas pour aller c'est Akincoum si je dis pas de bêtises c'est au nord de ici bien bon déjà on a localisé le diplomate briton ce qui est plutôt une bonne nouvelle donc là on a notre chef de faction à Damae ok on a pas beaucoup de troupes hein au début alors on a le vicus marcomani donc le camp des marcomans qui est dans le coin ouais il va me falloir je me souviens de Samoine pour Lambre effectivement parce que bah on avait tenté un succès pour avoir le monopole d'une seule ressource donc à mon avis je pense qu'il y a une colonie en Poméranie et une autre au Danemark ça semblerait logique donc en plus de Samo Briva et après je pense que je vais devoir descendre vers le sud pour me taper les dasses et puis à l'est vers la Russie contre les sites c'est un petit peu ça l'idée mais j'ai envie de dégager les britons du continent et peut-être un jour les envahir pour leur dire deux mots quoi alors je regarde un petit peu donc là on a notre héritier Ario Gessus qui est à Trier ok alors on a notre général ici alors j'ai regardé ce qu'on peut faire en bâtiment déjà donc je vois qu'on a des villes mais qui sont pas très développées il faut se le dire alors le Vicus Marcomani je vais commencer par faire un mur parce qu'on est exposé Trier c'est une grande ville mais qui a l'air plutôt pas mal et je vais faire un piquet en réserve ici est-ce que je serais pas une route aussi est-ce que je serais pas une route aussi je vais faire une route tiens on va commencer à faire des routes pour renforcer nos positions là je serais aussi un mur derrière à Batavodoum pour renforcer aussi nos défenses une route ici alors je regarde un petit peu les différents panthéons qu'on a avec les germains comme je connais pas du trop la faction bon ça c'est le cercle bardique alors Freya sait que c'est une divinité de guerre et ce qu'on retrouve chez les panthéons nordiques on peut former des furets avec elle apparemment que le cercle sacré de Dona on peut avoir accès au berserker les fameux berserker pour ceux qui se rappellent et là avec le cercle sacré de Wudan alors peut-être que c'était Wudan mais je sais pas on peut avoir accès à Cavalier Gothique ok et des fanatiques dénudés à la hache j'ai l'impression ce qui change des factions par par entre guillemets ok bon déjà je vais commencer à préparer quelques unités en défense je vais regarder un peu ma trésorerie j'ai pas un diplomate dans le coin oui j'en ai un bon on va pas aller là-bas on va plutôt descendre vers le sud un petit mur ici une route là on a deux piquets déjà pour se défendre c'est bien oh là on pourrait peut-être faire un move alors Georges embarque toute l'armée sauf les hurleuses admettons j'ai une petite tour ok on a localisé la colonie de bord d'Helson donc ce sont des tribus saxonnes en gros est-ce que ça serait de bon plan d'aller par là ou pas avec mon général non mais avec ce général j'ai envie de vous dire que oui je crois que je vais faire une armée ici je vais aller chercher directement ça m'obriva le plus vite possible et si je peux laisser quelques renforts ça serait pas mal aussi bon là on va sortifier de toute façon je peux pas je vais essayer de pousser ici on a beaucoup de terre rebelles au début donc on va essayer de jouer là-dessus essayer de récupérer rapidement les terres qu'il nous faut donc je pense qu'on pourrait faire un bel empire en Allemagne et en Pologne, Silesie et ensuite aller en Russie ça pourrait être le plan allez on est parti alors je vais pas trop monter les taxes non plus au début peut-être à part ici puisqu'on a les moyens on va tester ici également on va monter les taxes on n'a pas beaucoup de croissance c'est ça le problème donc on va y aller comme ça déjà alors je sais pas où ils sont par contre c'est ça qui est embêtant et nous on va déjà poser le siège là deux secondes ici je vais recruter un dernier piqué avant de partir et ensuite je me mettrai en route pour Samo Samo oh il y a du peuple qui est sorti on va surveiller ok donc j'ai envie de vous dire dégager les britons d'ici ça semble être un beau plan en plus ce made in France est très sympa tu m'étonnes mon donc là on n'a plus beaucoup d'argent malheureusement et ben on va commencer à s'emparer de bordel somme alors qu'est-ce qu'ils ont des détachements et des détachements ok salut gothi ça va être un vrai je suis un peu en rumeux mais je suis sur la fin là mais bon on se soigne encore début de semaine c'était pire bon au moins ça va changer un petit peu bon après j'ai changé en manu donc on se l'épelle un peu aussi allez on y va on va regarder un petit peu les unités vite fait les tirailleurs c'est très sympa ça c'est la carrière du seigneur de guerre qui est très classe j'aime beaucoup le casque ça fait penser un peu aux romains je trouve ceux-là le casque et les boucliers maman ouais c'est le plus important et là les piquiers on va se mettre en position les détachements de javelot pareil le général on va le mettre là à tout le monde beaucoup de gens qui feraient gauthier bon pour moi il n'y a pas d'annonce officielle bon je sais pas ça c'est pour tout de suite ouais ouais bah je pense que t'essaies de faire passer le temps entre Gimba moi perso s'il devait y avoir un remaster 2m2 ça je le ferais juste pour les succès pfff oh la vache alors je sais pas ce qu'ils foutent mais bon on va les laisser mourir hein bon bah il est scellé hein tout le mensage là ah j'avoue ça serait drôle je c'est quoi eux ils sont en train de faire je ne sais pas quoi derrière coucou et là on est en mode guerre donc on bouge pas bon bah c'est bien hein s'ils viennent sur moi moi je veux pas pleurer hein pour le moment on a perdu aucun soldat on va accéder un petit peu toi t'es un peu trop impétueux mon gars bon on a perdu le gars qui est là rip rest in peace pourquoi tu t'es aventuré hein ouf bon par contre là on va faire un petit flanking des familles histoire d'y calmer heureusement que je vous ai dit de faire le tour les gars hein bon bref ah vas-y bah puis t'es il y flexibility ouf voilà on a du narader a pris cher mais bon Oui, pour la deuxième partie, je joue Lorraine sur le mode d'endroit, il est bien son mode. Donc là, on a gagné qu'on va juste... Ouais, on va servir. Il faut qu'on augmente la population des autres colonies aussi. Voilà. Donc là, on récupère la Bordelsum, qui est la territoire des tribus saxonnes. Là, je vais ramener ce général-là, comme ça, on va ramener l'héritier. Et on aura une armée assez puissante pour aller, je pense, aller chercher sa maro-brival plus tôt possible. Alors, mon diplomate, lui, il va traverser les Alpes. On va lui faire un petit coucou à Rome, tiens. On a fait ce qu'il fallait. Bon, l'économie au début, ça ne va pas être la joie, on ne va pas se le cacher. Alors, est-ce que je peux faire une route, au moins ? Oui. Derrière. J'ai un peu d'argent, je continue de faire une route. J'essaie de trouver cette maudite ville. Ah, le Vicus Gotti. Hé, Gotti, je ne savais pas que tu donnais ton nom à certaines villes, toi. Oh. Tu me caches des choses, hein. Allez, je vais faire un deuxième régiment de pitié pour défendre, ici. Ok, il y a un héritier, ici. En vrai, je vais partir avec tout le monde, avec eux, mais sauf ça. Ici, quelques tours, on sera à Samo-Brivant. On va éviter de faire des bêtises aussi. Bon. Bon, il ne se passe pas, il n'y a pas trop d'action. On a récupéré une première cité. Mais j'ai envie de traiter avec les Romains, d'un certain côté. De toute façon, les Britons, on ne peut pas se fier à eux. Ce n'est pas méchant, mais vu les conneries qu'ils peuvent faire. Ah bah, Iminus vient de décéder. Et merde. Ça fait que je n'ai plus de général pour cette armée. Ça, ça va être problématique. Eh bah, j'en ai un, là, justement. On a assiégé le Vicus Gotti, le temps d'eux. Oh, les Daz, ça a été une cible, mon mon. Je sais que je vais devoir descendre au sud. Voilà. Ah, Iminus qui n'aura pas fait grand-chose de sa vie, mais bon. Mais en espérant qu'Hario Gessus, c'est un meilleur destin. Alors, je vais faire un deuxième pitié de suite. Bon, ça nous fait déjà six colonies, plus que neuf. Alors, on peut recruter, quoi, des mercenaires barbares ici, ouais. Ok. Alors... Je ne vais rien leur réclamer. Quinze villes Gotti et battre les Daz et les Sith. Et là, je vais commencer à faire du commerce avec les Julie. Et comment ils s'appellent ? Le Sénat. On va récupérer peut-être un peu de revenus comme ça. J'essaie de voir aussi avec les Golovs, j'ai du commerce. Voilà. On a déjà trois partenaires commerciaux pour démarrer. C'est plutôt pas mal. Oh ! Ok, il a des chars en masse. D'accord. Et toi ? On va attendre tranquillement. Là, je vais pouvoir recruter un Mercos ou pas ? J'ai recruté un mercenaire barbare. Il aura son utilité. Alors, notre ami... Je vais t'envoyer par là. Tu vas me surveiller les terres du Daz. Ok. Bon, là, ça tient. Là, ça tiendra. Alors, je vais essayer de voir pour... Alors, ma capitale, c'est où c'est là. Je vais faire un hôtel de Wutan. Ça peut servir. En vrai, là, j'ai envie de prendre la ville et d'asservir la population, tout simplement, pour la redispatcher dans mes villes, quoi. Moi, ça ne me semble pas être une mauvaise chose. Ah, les Britons sont là. Ok. Alors, ils ont quoi ? Quatre détachements. Le fondeur va être pénible. Ils ont un char léger Briton. Et ils ont... Alors, le général... Alors, je ne sais plus avec eux. Je ne sais plus si c'est des chars d'archers ou des chars de corps à corps, ceux-là. Mais en vrai, j'ai envie de vous dire, avec les piquets germains, ça peut se faire. Timidimatère, notre flède. La merde à l'âge, ne pleure pas. Ouais, ça fait un moment, mon mon, aussi, j'ai un doute. Bon. Vous savez ce que j'ai envie de faire, les gars ? C'est pas très recommandé, hein, mais... Alors, attends, où est-ce qu'elle est la limite avec moi ? Je vais me mettre là. C'est la stratégie du coup, hein. Est-ce que vous la connaissez ? L'ennemi a peur. Il a besoin de renfort face à nous. J'apporte. Nous conterons ses morts plus tard. Unité en vitesse. Les semeirs. Détachement de piliers. Unité au parcours. Détachement. J'entends déjà, je vous entends déjà dans les commentaires. Pourquoi tu fais ça ? T'as pas honte ? Indignité sur 20. Unité. Ah, les chars arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il nous ramène ? Détachement. Unité. Bon, il m'a repéré, mais bon. Détachement du piquier. Je vais attendre qu'il soit passé. J'essaie de faire le tour avec eux. Alors, si ça te marche, cette technique... Alors là, je suis aux anges. C'est quoi, alors ? J'essaie de me rappeler... Ouais, c'est des chars de corps à corps, regardez. Vas-y, ramène-toi. Allez. Charge-moi. Bon, on va laisser les javelots les affaiblir un peu à distance comme ça. C'est un peu leur rôle aussi. Et du javelot, c'est du percer à amour, je rappelle. Et en plus, je rappelle qu'on est en pente. Ah, il y en a qui a mangé un javelot. Allez, viens. Ah, premier char qui tombe, regardez. Le premier régiment, là, il est en train de se faire plier. Il n'y en a pas un qui arrive. Les chars sont en train de mourir. Oh ! Oh, joli. Bon, bah... Bye-bye, hein. Bon, le char s'est réglé. Bon, ça, c'est fait. Je suis avec la technique du coin. Ça pourrait avoir une petite chance. Je n'étais pas sûr à 100%. Mais au moins, je suis content. Alors, où sont les fondeurs ? Ils sont là. J'espère qu'ils vont me charger massivement. Bon, ils vont tirer sur mes lignes, mais j'ai bon. J'ai petit espoir que ça tienne. Moi, je vais aller chercher le son. Voilà. Là, ça va mourir tout seul. Après, les chars, ouais. Et c'est pour ça que je me suis mis en coin, justement, au moment. On va peut-être faire gaffe, quand même. Bon, j'ai perdu toute ma cavalerie, je crois. J'ai poussé. Oh, bah ça, alors. Voilà, la brochette, c'est fait. L'autre régiment, on y va. Brassez quand tu veux. On recule. Après, les chars sont les droits sur trois, c'est vrai. Voilà. Bon, ils sont en train de tirer sur mes piquets, ça va. Je prends pas trop de pertes, c'est correct. Ce qui est chiant, c'est que j'arrivais pas à les bloquer. Bon, on les a mis, on les a mis mal, là. Elle fait plaisir, cette victoire. Et en plus, on a peut-être... Il me reste un cavalier. Lol. On va attendu de prendre la ville, on va pas s'embêter. Voilà. Et on va servir. Comme ça, là, cette unité-là. Allez, on va les dégager. L'armée n'existe plus, puisque... Ben, voilà. Notre espion, je l'ai renvoyé là-bas. Donc là, on récupère la Belgique, ce qui est quand même un bon plus. Très, très bien. Là, on a le Vicus, Gothi, qui est toujours sous-assaut. Il y a des rebelles qui ont spawné là-bas, d'accord. Donc là, on va laisser tranquillement mourir, pour pas s'embêter. Voilà. Là, j'ai commencé à faire des tours en Belgique, parce qu'on est à la frontière. Conclus des tours ! Allez ! Prochain tour, le Vicus, Gothi, va tomber sous notre commandement. Alors, je vais voir si je peux pas faire d'autres bâtiments intéressants. Un défrichement au Batavorum. Pareil à Bordel Somme. Comme ça, là, on aura un peu de croissance. Et j'ai pas réparé. Mince. Bon, l'hôtel d'Andrasta, je vais le dégager. Pour un hôtel de Houdan, vu qu'on est à la frontière, la guerre, c'est bien. Évidemment, il m'attaque. Première fois que je vois de ça. Bon, là, il faudra peut-être pas déconner. Ils sortent ici. Bon. Là, on va la faire, celle-là. Comme ça, on récupère une colonie supplémentaire. Salut, Kenoro, comment tu vas ? Bienvenue. Allez, go, là. On va flanquer. Voilà, merci. On fait la petite brochette. Le cavalier est là-bas, ok. Ok. Voilà. Le chef de l'armée ennemi vit comme une chèvre affolée. Pourchassez-le, mort au chef. Vous avez tué le général ennemi. ou l'attention à la tour hop on va servir aussi un nouveau candidat il est où il est à damer c'est où damer il est là bas ok j'envoie ce gouverneur au temps on a beaucoup de rebelle dans le coin c'est assez incroyable ah ouais c'est des mitrailleurs tout à fait je vais faire une tour ici voilà donc je sais que la bande on va approcher de la russie là j'envoie mon espion en tâssis et là donc la kenron a réussi à s'emparer de cette ville pour la belgique enfin de vos mains des retours tout simplement pour éviter qu'ils viennent trop puissant il tenait la victoire mais la tour était devenue victorieuse c'est ça on va essayer de se mettre bien que les gaulons fait du commerce avec eux on fait aussi du commerce avec le sénat et les julie et là on va commencer à descendre vers le sud puis aller vers l'est pour nos objectifs donc là on est actuellement à huit régions donc déjà plus de la moitié des objectifs donc là il va falloir choumence à produire des troupes de qualité déjà on va former des piquets ou même des hachers ça pourrait être un plan ici je vais faire un hôtel à houtan là on a un hôtel à quoi frayage j'aime pas trop donc j'ai faire houtan aussi et une route donc là on va reformer nos troupes tranquillement en voilà je pourrais repartir vers l'est je te laisse deux piquets en garnison avec cette armée je peux commencer à partir vers le vers l'est pourquoi pas récupérer des troupes sur le chemin genre aller à un quincoum ce genre de truc ça pourrait être pas mal non plus un diplomate supplémentaire là on est bien alors je dois détruire les das qui sont ici et les sites ça c'est un autre problème on a localisé la capitale des das déjà donc là je pense qu'avec cette armée je vais aller avec un coup j'ai récupéré les troupes sur le chemin je commence à récupérer les villes rebelles et je vais foncer directement sur eux et après le gogo l'est ça me semble être le plan je vais faire un terrain ici pour reformer des piquets renforts là on va faire quoi où on a c'est vrai qu'on a un deuxième général ici ouais ouais ça fait du boulot sur mon dieu que pourquoi mais je sais pas pourquoi ils ont demandé des sites là je vais faire un mur pour éviter de me faire attaquer et là j'ai commencé à pouvoir voir pour nettoyer tous ces rebelles ça nous fera un petit peu d'animation justement il se rapproche là ils ont des fanatiques alors je vais embarquer un piqué renfort pitié germain son fort sur le jeu va faut pas se leurrer non plus alors mon espion ah il y a un macé d'assez un diplomate justement tient tu m'intéresses toi une proposition voilà on sait où sont les macédoniens on fait du commerce en plus avec eux donc là c'est plutôt pas mal les traces sont dans le coin ça pourrait être intéressant de s'occuper de faire un traité avec eux puisqu'en général les sites s'occupent d'eux rapidement alors je vais faire peut-être ça pour la croissance et on va s'occuper de ces rebelles dans le coin parce que c'est pas qu'il y en a trop mais il y en a trop un des rebelles voilà première armée de rebelles battus on va s'occuper de celle là aussi je vais peut-être ramener le troisième général et se piquer comme ça on aura une armée assez conséquente pour s'en occuper et une cavalerie de légères supplémentaires j'ai envie de te dire c'est bénef allez plus de croissance oh défaite moyenne c'est sévère ça ils avaient une bonne troupe tu me diras c'est le général je pense et le fanatic qui ont pesé un piqué ou deux supplémentaires ici là on aura la croissance là on va voir ça dans un tour un hôtel supplémentaire à Wutan un autre piqué là ouais non ça commence à être intéressant on a commencé à renormer une petite armée correcte oh toi le das je te fais pas confiance du tout salutations ouais on est plus fort que donc ça c'est un avantage donc on a une info intéressante alors est-ce que je peux recruter d'autres Mercos juste pour la bataille tu sais quoi je vais y aller avec full Mercos je rime tout mon truc voilà casse toi comme ça là je retourne derrière et avec ces unités là je vais repartir j'ai commencé à former une armée pour partir à l'est ouais ça me semble être le plan plus pertinent on va commencer à attaquer là là je vais surveiller un petit peu donc la ville elle doit être ici si je dis pas de conneries je vais continuer de faire des tours il me semble qu'avec un coup c'est ici ça on aura l'Autriche alors je vais regarder où est-ce qu'on en est alors les das donc les das ils ont deux territoires donc ils sont Porosilum il me semble qu'ils ont une ville quelque part alors je crois pas que c'est là il me semble qu'elle est au nord la ville là c'est les traces donc je crois que c'est par ici bon après la compo et les pignes je suis d'accord mais avec des piquiers germains et des hachers et quelques cavaliers ça fait le boudoir qu'est-ce qu'ils me veulent encore ceux là j'ai plein de rebelles hein c'est ouf bon avec un coup ok Yuvanum c'est ça que je cherchais Yuvanum par un kinkum moi j'ai pas beaucoup de caves on sort pas rendu Yuvanum on se mettra bien comme ça on pourra pas tracer oui ça ira mais bienvenue à Camino ah oui avec les tireurs ok ça mérite d'être clair bien voilà j'ai plusieurs généraux alors je vais laisser lui je vais lui laisser et vous deux on va commencer à se mettre en route avec cette armée on va se mettre en route on va renforcer et partir vers l'est avec eux essayer d'être assez agressif oh les gaulois tiens tiens les curieux hein on fait du commerce je vous réclame pas de sous mais vous m'attaquez c'est très curieux je peux pas faire confiance hein de toute façon il y a 3 unités là ils sont combien là ils sont 6 et j'en ai 2 ça n'arrange pas mes affaires et tous ces rebelles j'aurais peut-être dû faire une alliance avec la Gaule je me demande si je vais pas restart cette campagne je vais essayer de jusqu'au bout sinon je vais te rentrer demain parce que là je me suis mis bien j'aurais pu mailler avec les gaulois peut-être que et taper les ils ont pu taper les roumains moi je m'occuperai d'eux ouais c'est vrai voilà ces rebelles là ça dégage là c'est 3 résuments bon j'ai des piquiers en vrai je peux peut-être tenter une sortie là elle est repoussée et avec vous je vais aller vers la city à l'est bon je vais essayer de ramener des renforts par ci par là pour pousser les gaulois oh ils vont mettre 3 tours là t'es sérieux oh des hasheurs ça pourrait être utile ça j'avoue alors qu'est-ce que tu veux toi sale traître réfléchissez longuement avant de répondre au revoir voilà ça va être compliqué mais on va essayer on va essayer de les repousser mais j'y crois pas il va tenter oh attend il y a peut-être un truc à faire je garantis pas que ça marche là il y a un truc à faire je vais essayer de les retenir directement à la porte avec mes hurleuses je vais tenter de sortir c'est quoi le général ? c'est un détachement eh c'est rigolo ça c'est le capitaine du Mnorex c'est celui qui était dans le pro pour ceux qui se rappellent dans le détaché ciel de Rome 1 quand il sortit elle est approchée évidemment ça tire au chavelot ça c'est curieux d'habitude ça oh mais il attend on fait mal ou pas et ouais quand même à regarder bon père des hommes mais eux aussi allez on va tenter si on les flanque on a peut-être un coup à faire ah dommage il y avait un coup à faire mais on n'a pas réussi ouais ils ont qu'un bélier mais je pense qu'en vrai il y a moyen quoi si je me ramène plus vite voilà dommage en vrai je vais peut-être tenter je vais retenter une deuxième fois et si je vois que ça marche pas ton petit accepteur la défaite en vrai je peux peut-être me ramener dans leur dos ouais je vais voir que le coup du seul bélier ça peut nous donner je vais tenter de les repousser je vais recruter un deuxième piqué là ça aurait été différent je pense en vrai sur quatre lignes ça peut peut-être donner quelque chose voilà ouais le deuxième siège je peux le tenter en vrai deux piquiers si je vous déconne pas trop je peux me mettre bien attends j'ai essayé de me montrer avec mon unité directement peut-être que j'avais trop compacté justement à un moment je me demande si c'est pas ça qui m'a posé problème évidemment il t'attaque pas avant allez allez-y encouffrez-vous vite là ils sont massés il y a peut-être un coup allez on charme go comme ça on va soulager la pression oh attends oh la vache on va pas bouger j'aurais dû utiliser la capacité des hurleurs oh attends allez dégage bah alors en vrai il faut je pense que je devrais activer la capacité des hurlements déchaîner les furies comme ça et ensuite tu leur fonces dans le dos bon déjà j'ai reformé un deuxième piquet pour me défendre ici ah là bas ils sont partis tiens tiens et j'ai envoyé un troisième piquet en garnison là je vais défendre ma frontière à fond ok on a localisé les domus 26 domus en chez les gépides bon bah apparemment ils ont levé le siège entre temps ils ont quoi là-dedans des fanatiques c'est pas menaçant avec les piquets ouais le moral a tenu bon malgré la perte du général donc là on s'en sort plutôt pas mal donc là je vous annonce qu'après une fois qu'on a fait la campagne avec la germanie on n'est pas encore fini au début je pense que je serai la dernière campagne romaine avec les brutis comme ça les trois seront faites après je partirai sur Battlebrothers pour ceux qui connaissent un petit peu attendez les ans Bélier à la vague Bélier Bélier en position dépêchement unité unité en vitesse Bélier unité le Bélier est au porte nos guerriers attaquent l'heure est venue de se montrer héroïque le Bélier est devant les murs nos guerriers attaquent l'heure est venue de se montrer héroïque la porte a cédé vos guerriers ont fait du beau travail avec le Bélier les murs ennemis sont tombés nos soldats vont avoir leur compte de sang et de trésor unité en vitesse unité en vitesse nos soldats ont pris les murs qu'un flot de sang coule dans les rues entre les combés détachement de Bélier en ballanche en ballanche non ça y est on les a eu là on les a massacré une chose est sûre ils ont pas dû aimer dans le bâtiment c'est plutôt normal désert oh je m'en fous mon mon sur battle bro ce que j'aime bien aussi je pense que je vais faire le départ avec les avec les barbares tu sais il y en a juste un qui s'est pointé bah non vite recule reculé attention il va revenir vas-y allez on pousse le chef de l'armée ennemie fuit comme une chèvre affolée pour chasser le mort au chef ils ont continué de mourir vous êtes naze les mecs parfait on va chercher le dernier détachement bon ça c'est fait allez on massacre voilà une nouvelle province pour les tribus de la germanie ouais non juvanum asservissement alors on va reformer les deux le 4 entre le 88 ah nouveau général moi ça me dit ça me botte ah bah justement il va garder l'endroit où on est je vais attendre qu'il se reforme et ensuite on se mettra en route je vais peut-être tenter de chercher l'arriabolt voilà comme ça derrière je remettrai un petit kiel derrière alors ça donnerait quoi si je fais ça c'est deux détachements bon allez ce sera la dernière bataille pour clôturer l'épisode ce qui va être chiant là dès qu'on va affronter les sites c'est tous leurs archers montés bon victoire incertaine je suis pas foncièrement d'accord là l'idée ça va être de faire le mur de pli qui s'est gagné unité unité en gros oh là on va les mettre comme ça ils vont se réaligner attention allez on va les flanquer totalement pour pas qu'ils reviennent allez on y pousse là voilà c'était la dernière ville pour l'épisode on va juste occuper bon on a fait comme une expansion assez rapide donc parce qu'on a fait un peu de blitzkrieg littéralement non non c'était plutôt satisfaisant bon j'ai envoyé un piqué là bas et les deux autres je vais finalement les envoies vers samobri va pour renforcer la défense on sait jamais quelles sont les intentions des gaulois donc on est plutôt bien donc là le but ça va être de progresser avec les armées contre des sites au fur et à mesure et contre des dasses on va essayer de récupérer ces terres et se mettre en bonne position et si on peut aussi essayer d'aider contre les sites on pourrait se mettre bien avec toutes leurs armées tout ça je pense qu'il y a moyen de faire des choses enfin bon j'espère que c'est ce premier épisode avec la compagnie germe de la germanie vous a plu sur toronto master je vous dis la prochaine pour la suite des aventures prenez soin de vous tcha tcha merci